Vidéo du jour, bonjour ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je fouille tout simplement un peu sur mon ordinateur et j'ai retrouvé quelques images qui, je pense, pourraient éventuellement vous intéresser. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, les quelques images que j'avais prises au moment de la première grosse tempête, la tempête Chiara, qui était passée, je ne sais plus, en février ou début mars, sur la région Hauts-de-France, etc. Du coup, voilà quoi, les images ne sont pas folles, je crois que j'ai filmé le vent dans les arbres, etc. Il faut savoir que les chevaux ont été pas mal stressés, vous allez voir, on a eu quelques petits dégâts, etc. Je vous laisse donc avec les images. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Son toit, il s'est effondré ? Son toit, il s'est effondré ? Ah putain, il s'est survivant, tu es fou ? Il s'est effondré, il s'est effondré. Là, son arbre là, il s'est tombé. Ah ouais, je crois. « N'est-ce pas alors ! » C'est parti. Oh mon bébé, oh ça souffle, ça souffle le vent, ça souffle, oh toutou on va pas en balade, oh taux de petits yeux. Ok, donc ceci est un reportage complètement improvisé, évidemment on est le dimanche 9 février je crois et c'est le week-end de... Quoi ? J'arrive, attends ! Et c'est le week-end de la tempête Chiara dans le Nord Pas-de-Calais et compagnie. Donc là on a mis les chevaux sous la grande porte parce que c'est encore l'endroit où il y a le moins de vent. Là j'ai un peu de vent parce que je suis juste à l'extérieur mais eux en dessous ils en ont vraiment pas. Et du fait que c'est vraiment cloisonné cloisonné et que genre même là il y a un haut mur, de l'autre côté il y a notre maison et tout. Donc le vent est vraiment coupé et donc ici ils ont vraiment aucun risque que à l'écurie c'est vraiment la catastrophe. Je vais vous emmener voir. Il y a des tuiles qui ont commencé à se déclencher du toit jusqu'au-dessus du box de Mont-Juillan. Et au moment qu'on a ramené les cheveux là on a entendu un bruit. On a dit qu'on allait en rechercher du foin après mais on a sommé la vie du poney. Il y a quoi qui est tombé chez le poney ? Il y a quoi qui est tombé chez le poney ? C'est le poney. Donc voilà. Donc là j'arrive devant l'écurie et en plus il y a ce dernier petit sapin là qui est super dangereux. Il bascule vachement. Alors là je suis devant le box du poney et en fait voilà il y a toutes ces tuiles là. Oh j'avais même pas vu putain je suis conne. Il y a des tuiles qui sont tombées chez le poney. Pas encore chez le grand j'espère. Non chez le grand pas encore mais en fait comment vous montrer. Là. Tout là. Et ça tombe juste au-dessus du box de Mont-Juillan. Donc voilà. Bonne journée de tempête et apparemment cette nuit ça va être encore pire. Donc cette nuit ben je pense qu'on va rester dehors avec les chevaux. Sur la maison il n'y a pas de risque qu'elle s'envole. J'aime bien comment nous on fait les malins quand il y a des grosses tempêtes. Tempête de sable, tempête de feu, tempête de ce que vous voulez. Etats-Unis, Australie et compagnie. On est bien tranquille chez nous les petits européens de merde là. On a que des vents à 130. Mais alors je peux vous dire qu'on ne fait pas les malins. Et du coup aussi toutes nos palissettes on a dû les décrocher parce qu'elles étaient en train d'être toutes pétées. Donc voilà ce que ça donne. Coucou j'arrive ! On a tout enlevé. Et je crois que la plus pétée c'est celle-là. Voilà, tout le cadre est complètement parti. Pas bref. Il est parti pendant qu'on l'a enlevé en plus. Ouais ouais ouais. Donc on va mettre à l'abri ce qu'il faut mettre à l'abri. Les chevaux ont priorité. Là ils ont du foin, ils ont de l'eau. Bon bah je vois ton géant qui est en train de remanger, c'est qu'il a l'air un peu plus relaxé. Je vais vous le montrer. Toudou ! Envoie pas ta tête, t'es tout noir. Oh mon chat ! Ça va mieux ? Ouais ? T'as le mini-croc ? Donc ils ont du foin là. Le seau d'eau là-bas. On va leur mettre de la paille pour pas qu'ils glissent sur le béton. Je leur ramènerai deuxième seau d'eau et deuxième point de foin. Ouais. C'est pas rassuré mon chaton hein. Le tas de bois, je pense pas qu'il devrait y avoir trop de soucis. Je leur enlèverai juste les poubelles certainement pour pas qu'ils s'amusent avec. Et puis voilà. Donc comme vous avez pu le voir sur les petites images, les chevaux ont été quand même pas mal stressés. On a dû les déplacer parce que bah voilà, il y a des tuiles qui sont tombés dans leur box etc. Les murs de l'écurie sont quand même vieux donc ils bougeaient pas mal. Il y avait pas de risque que les murs tombent mais peut-être que les fenêtres cassent ou que les portes claquent. Et donc on les a mis sous notre grand Porsche tout simplement parce que là ils étaient calés entre deux murs porteurs de maison. Donc voilà, avec la grande porte ils étaient complètement coupés du vent. Et c'était beaucoup, le vent résonnait beaucoup moins fort. Donc ils étaient beaucoup mieux là. La seule petite chose que vous avez pas vu du coup, c'est bah on leur a mis comme je le disais de la paille sur le béton pour pas qu'il glisse. Et comme j'avais peur que s'il y avait une mauvaise réaction ou quoi, ou s'il se chamaillait la nuit. On a séparé l'espace en deux avec une petite clôture électrique tout simplement et une batterie mobile. Donc voilà. Et du coup ça s'est très bien passé, ils sont restés là je crois une ou deux nuits. Puis après on a pu les remettre dans le box et pour les tempêtes d'après comme elles étaient moins fortes, ça s'est beaucoup mieux passé. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra vous aider lors de prochains événements de crises météorologiques. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos loulous ! ... ...